salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que ça fait super longtemps que je vous en ai pas fait et ça fait super longtemps que je dois vous la filmer aussi donc aujourd'hui je vous retrouve comme vous avez pu le voir dans le titre dans une vidéo dégustation des petites choses que j'ai acheté chez yohann donc la confiserie du monde à calais que vous savez que j'adore énormément ce magasin donc dès que je peux y aller j'y retourne pour acheter des petites choses et en plus de ça j'avais juste avant fait quelques achats avec une copine parce que j'avais une copine qui faisait des achats sur my american market je sais plus enfin un site comme ça et elle avait acheté des petites choses donc je me suis dit que j'allais tout combiner pour vous faire une dégustation je vais quand même vous dire ce que j'avais trouvé et où et par contre pour les prix je ne me rappelle absolument pas mais en général vous savez que les vidéos dégustation c'est pour goûter des choses qu'on ne trouve pas forcément en france donc pour vous dire un petit peu si ça vaut le coup si c'est bon si c'est pas bon et puis passer un bon moment ensemble et petit disclaimer avant que je commence la dégustation vous pouvez le voir il y a encore le sapin à côté de moi mais quand vous allez voir la vidéo nous serons déjà fin janvier voire début février donc forcément vous vous doutez bien que le sapin n'est plus présent chez moi mais qu'à l'heure où je filme on est tout début janvier donc forcément je n'ai pas encore enlevé voilà je pense que ça vous gênera pas plus que ça mais juste au cas où vous posez la question non j'ai pas un sapin 365 jours de l'année chez moi alors je vais commencer avec le my american market là quelque chose comme ça j'avais retrouvé des twinkies donc trop contente j'adore ces petits gâteaux c'est des espèces de petites de petits gâteaux un peu spongieux avec une ganache à la vanille vraiment trop trop bon j'étais trop contente de retrouver parce que j'en trouvais avant la confiterie du monde chez yoann mais maintenant il a beaucoup de mal à en avoir du coup trop contente quand j'ai pu me les procurer parce que franchement trop trop bon il y en avait six dedans et c'était quand même assez cher c'était presque 10 euros le paquet pour six pas donné pas donné mais on adore par contre c'est très petit ce que là vous devez vous dire c'est énorme mais je vais vous montrer c'est minuscule regardez il y en avait six dedans donc bon ça très très bon je vous ai déjà fait une dégustation là dessus je vous les montre quand même mais si ça vous intéresse je vous mettrai la playlist des dégustations juste au dessus et vous pourrez voir un petit peu mon avis mais vous vous doutez que si j'en ai racheté c'est que c'était super bon ensuite j'ai trouvé des petits gâteaux au chocolat qui s'appelle hello panda donc c'est juste des petits gâteaux comme ça pendant dedans je pense que ça va être pas mal donc on verra le seul petit bémol que j'ai à citer sur ce site là le my american market c'est que les dates que j'ai reçues c'est des dates assez courtes il y a même des dates qui sont déjà dépassés au moment où je vous fais la vidéo donc ça c'est un peu nul parce que les prix sont quand même pas donnés et les dates sont vraiment des dates courtes alors que chez yoann à la confiserie du monde les produits je vais vous montrer après il y a des mois et des mois voire même des années avant que ce soit périmé donc quand même différences au niveau des produits déjà ça sent fort le chocolat et ça ressemble à des petits trucs c'est trop mignon c'est trop mignon on voit pas plus trop le panda dessus mais ça ressemble à ça moi c'est bon mais c'est pas non plus incroyable ça fait genre un petit sablé fourré au chocolat essayer de vous montrer l'intérieur en fait on verra même pas c'est pas mauvais c'est pas exceptionnel mais c'est pas mauvais mais je ne rachèterai pas c'est pas forcément incroyable ensuite j'ai beaucoup d'attente sur ce produit c'est des fudge brownie cookie douse bites donc c'est des petites boules comme ça mais goût brownie donc ça ça a l'air vraiment pas mal du tout c'est un produit américain ça et c'est prêt comme ça à l'emploi et je vois que c'est écrit egg fruit recipe donc sans oeuf donc il n'y a pas de mention vegan en tout cas il n'y a pas d'oeuf dedans ouais écoutez on va goûter ça j'ai beaucoup d'attente dessus alors j'espère que c'est bon c'est minuscule plein de petites boules comme ça il y a beaucoup de choses au chocolat pour une fois d'habitude je sors un peu de ma zone de confort mais là pour une fois il y a beaucoup de chocolat en fait je sais pas j'arrive pas à dire si j'aime ou si j'aime pas le goût il est bizarre ça je vous recommande pas je crois que je vais même pas finir le paquet première fois que je goûte un truc comme ça que j'aime pas en fait je sais pas sur le coup le goût il est bon mais après on dirait que ça pique ouah ça je vous jure les gars n'achetez pas pas bon dégueu bon ensuite ça aussi j'ai beaucoup d'attentes là dessus alors comme je vous disais la date elle est aussi passée de quelques mois je vais vous je vais me passer de commentaires mais c'est des rizis comme ça avec des bruit de sel et c'est au chocolat noir donc ça je pense que même si la date est passée c'est pas très grave mais bon je pense que pour le site c'est quand même pas terrible parce que c'était pas précisé quand j'ai acheté donc je sais pas où je vais mettre des trucs comme ça avec des dates bon ça sent le beurre de cacarese déjà ça c'est quand même rassurant chocolat noir petit bretzel ça ok ça j'aime bien il faut aimer le bretzel et le beurre de cacahuète ça j'adore trop bon on sent pas spécialement que c'est du chocolat noir on sent qu'il y a du chocolat mais pas noir enfin mais c'est bon ça j'adore je rachèterai je pense si je peux retrouver je rachèterai après j'adore les rizis donc voilà et j'avais déjà goûté vous savez des petits bretzel au chocolat au lait avant ils en vendaient à action je sais pas si on les trouve encore mais là pas mal je vais en reprendre un pour la route et on passe à la suite j'ai un produit Kellogg's donc pareil c'est américain aussi ça donc toujours de my american market c'est un pop tart et donc là c'est frosted chocolastique chocolatastique pardon dedans on en a huit mais c'est des petites choses à passer dans le toaster et j'en ai aussi retrouvé chez yohann donc la confiserie du monde qui sont juste ici j'adore les pop tarts vous voyez mais là c'est smalls flavor saveurs choco guimauve donc ça je pense qu'on testera en fin de vidéo parce qu'il faut les passer dans les toasters donc je le ferai après dès que j'aurai tout testé mais j'ai hâte de voir et là pour une comparaison au niveau des dates que je regarde un petit peu non là pour les dates pour le coup les deux c'est bon pour 2024 donc ça on est bien on testera ça du coup vers la fin de vidéo alors cette fois on passe aux produits que j'ai trouvé à la confiserie du monde chez yohann du coup vous avez ces produits là que je vous ai déjà parlé qui sont extrêmement bon et c'est ça que je vous disais que la date est super bon genre c'est bon ce que 2026 trop bon je crois que c'est quasiment 6 ou 7 euros la boîte mais c'est vraiment j'ai jamais goûté des gâteaux aussi bon c'est au sirop d'érable et c'est des petites feuilles d'érable donc c'est très voilà faut aimer le sirop d'érable parce que ça a vraiment fort le goût d'érable pour le coup et j'adore c'est des petits gâteaux j'adore manger ça avec un petit chocolat chaud un petit café ou quoi que ce soit trop bon et je sais plus mais on en a énormément dedans je crois il y en a au moins une trentaine de gâteaux dedans parce qu'on a trois rangées de petites feuilles d'érable et c'est un bonheur ces gâteaux là j'adore dès que j'ai vu qu'il y en avait dans le magasin j'ai repris parce que trop bon donc comme je vous disais direction la playlist des dégustations si vous voulez voir un petit peu en direct ensuite j'ai trouvé une barre milky way mais c'est chocolat noir avec de la vanille et du caramel donc trop bien c'est écrit milky way midnight donc c'est un gros milky way pour le coup comme ça donc différent des milky way qu'on connaît nous pour le coup ça je pense que c'est un produit américain parce qu'en général ce qu'on peut trouver chez chez yohann c'est des confiseries américaines asiatiques etc mais là je pense que c'est américain milky way je vois par contre c'est écrit 220 calories par bar c'est énorme hyper calorique alors on y va bon déjà le chocolat noir très présent ça c'est clair alors là je crois que j'ai jamais vu un chocolat aussi foncé ça sent très fort le chocolat noir trop bon mais alors moi je suis pas une fan de milky way si on avait ça en france je crois qu'on la chasserait toutes les semaines je crois que c'est le truc que je préfère du tout ce qu'on a mangé pour l'instant quoi que les bretzel résistent là ils étaient pas mal mais alors ça punaise qu'est ce que c'est bon si vous avez l'occasion de goûter c'est hyper bon par contre c'est hyper sucré mais chocolat noir il est excellent et le nougat vanille à l'intérieur la pépite trop bon ça vraiment vous pouvez y aller foncer ensuite petit produit asiatique cette fois alors là vu l'écriture ça m'a l'air d'être japonais ou coréen est ce que j'ai là l'original non je ne sais pas mais ça parait plus coréen enfin bref c'est des petits gâteaux comme ça donc c'est écrit oreo crunchy cocoa peach donc ça doit être de la marque oreo à la base et c'est chocolat avec de la pêche à l'intérieur ça m'a vraiment intrigué je me suis dit qu'on allait voir ce que ça donne déjà c'est très mimi parce que ça s'ouvre ici ah oui c'est vraiment tout petit je m'attendais pas du tout à ça c'est trop mimi mais c'est très petit c'est minuscule par contre la boîte j'adore c'est minuscule alors bouton ouh ouh ça sent fort la pêche j'ai l'impression de renifler du lipton le mélange il est incroyable j'aurais jamais pensé aimer un truc pareil c'est trop bon ça mélange chocolat pêche un petit dernier pour la route ah ouais vraiment c'est trop bon ça tu nais j'ai acheté ça en me disant je suis pas sûr d'aimer mais on va tenter ça change un peu et tout mais alors c'est incroyable le goût il est quand même un peu particulier parce qu'il faut aimer ça a fort fort le goût de pêche mais c'est pas une pêche artificielle forcément et c'est pas une pêche trop artificielle je sais pas comment dire c'est super bon j'adore je suis surprise de ce truc incroyable on continue avec un produit que j'ai gardé pour la fin parce que j'en attends beaucoup de ce produit ce sont des mochis au chocolat mochis comme ça là ils m'ont tellement donné envie j'avoue j'avoue je me c'est vraiment trop bon les meilleurs c'est mais les beurres de cacahuètes c'est vraiment ceux qui sont comme ça c'est peur de cacahuètes et ce qu'on peut retrouver glacé ou frais ou quoi que ce soit c'est chocolat à 2000% vraiment j'adore donc on va regarder il y en a huit dedans à ça c'est dommage ils sont pas emballés individuellement j'ai déjà vu des boîtes aussi à si c'est par quatre il y en a quatre et quatre comme ça ils sont recouverts d'un peu de sucre glace on dirait trop mignon ils sont tout petits et ben on va goûter ça alors les goûts les mochis si vous connaissez pas c'est des petits encas qui sont faits à base de pâtes de riz et à la base c'est rempli de pâtes de haricots rouges mais là il y a toutes sortes qui existent par contre je vais chercher une paire de ciseaux je crois que j'arrive pas à l'ouvrir les gars ça sent tellement bon j'ai trop d'attentes enverser ce produit bon ils sont tout petits en fait ils me font penser ceux qui ont suivi mes anciennes dégustations j'en avais acheté une fois c'était chocolat blanc banane c'est le même format bon par contre chocolat blanc banane j'avais pas trop aimé mais mon père me les a mangé il a adoré déjà ils sont tout mou ben forcément des petits mochis comme ça trop mime bah écoutez les gars un bonheur j'en attendais pas plus pas moins alors là c'est des produits taïwanais en cela trop bon j'hésite à même dire que c'est du chocolat noir je pense que le chocolat il est vraiment hyper présent et ben ils sont trop bons ceux là franchement si vous les trouvez incroyable trop trop bon ensuite avant que j'aille faire les pop tartes j'ai des boissons je vais pas toutes les boire mais j'ai quand même tout voulait montrer alors j'avais trouvé une ramounée comme ça donc c'est les limonades japonaises qu'on trouve régulièrement un peu partout donc là c'est à la mangue j'ai jamais testé donc je me suis dit que j'allais tester on a également trouvé enfin celle-là c'est alexi qui me l'a offert et qui me l'a ramené c'est une petite canette comme ça c'est leur venus donc celle-ci est aussi aromatisée à la mangue on l'a vu après donc c'est assez comique et j'ai déjà goûté celle avec c'est leur mars dessus qui a un goût de fraises si je me rappelle bien elles sont très bonnes ces petites limonades donc pas mal du tout voilà et le produit que je vais tester et boire avec vous en direct aujourd'hui c'est du fanta mais c'est pas n'importe quel fanta parce que c'est un fanta fraises kiwi franchement assez sympa ça change un peu celui là c'est un produit en déca je pense que c'est du coup produit danemark fanta point de décor ouais sûrement écoutez on va goûter ça pas mal du tout j'ai déjà goûté pas mal de fanta vous le savez enfin je crois j'ai goûté raisin j'ai goûté ananas j'ai goûté pas mal de fanta franchement j'adore le fanta ça sent bon ça sent fort le kiwi ça sent super bon waouh c'est particulier c'est bon c'est frais c'est rafraîchissant c'est pas du tout alors pas du tout sucré enfin genre c'est pas comment je peux dire artificiel le kiwi est très bon et la fraise elle est très légère donc ça fait un super mélange franchement j'étais même pas sûr d'aimer et c'est super bon très très bon ça je vous recommande bon alors les gars je vais aller tester les pop tarts je vais les passer au au toaster et je reviens avec vous pour goûter évidemment voir si c'est bon mais en voilà les gars avec mes deux petits pop tarts qu'il faut laisser un petit peu reposé donc pour vous dire un petit peu ils sont donc par il ya quatre paquets de deux pop tarts à chaque fois ici c'est le frotastique et là c'est le chocolat guimauve il faut donc les sortir du sachet le mettre au toaster enfin au gris pain vous mettez vitesse enfin vitesse chaleur minimum et vous laissez ressortir voilà et ils disent de laisser tiedir une petite minute avant de déguster et de faire attention parce que ça peut être très chaud et donc on peut se brûler forcément donc voilà déjà ça sent très bon je peux vous dire ça sent le chocolat c'est incroyable je sais pas si vous avez déjà remarqué parce que dans les séries ou les films américains ils mettent souvent un des pop tarts le matin à griller dans les toasters donc on verra et je viens aussi vous redire parce que je trouve que c'est pas normal c'est que j'ai regardé vous savez les petits cookies house là au brownie que j'ai pas du tout aimé qui était piquant je pense que c'est normal j'ai regardé c'est je trouve que c'est scandaleux donc je vais le dire tout de suite j'avais acheté du coup sur le site my american market là où little american je sais plus quoi mais je crois que c'est my american market et j'ai vu que c'est écrit qu'ils étaient bons jusqu'au 12 juin 2022 mais quand même en 2024 sachant que j'avais fait ma commande vers octobre 2023 donc ça veut quand même dire qu'il y avait un an et demi qui est passé donc ce c'est parce que j'ai pas dû le voir en fait quand j'ai fait le la liste et que j'ai regardé un petit peu tout était bon ou le quelques jours ou quelques mois mais alors celui là je l'ai pas vu sinon je pense que j'aurais même pas goûté mais je trouve ça un peu scandaleux donc je préfère vous le dire faites attention parce que moi quand j'ai acheté c'était pas précisé encore si c'était précisé date courte ou date dépassée etc voilà mais là c'était pas précisé donc un peu voilà un peu bof bref je reviens sur ça du coup je crois que c'est encore un petit peu chaud bon on va essayer de goûter du coup le frottastique je vais essayer de ne pas me salir et de ne pas mettre plein partout et de ne pas me brûler parce que c'est encore un peu chaud je pense c'est pas mauvais je comprends pourquoi on déjeune avec ça parce que ouais ça peut être pas mal pour déjeuner en vrai on dirait une grosse tartine qu'on a grillé et qu'on a mis du chocolat dessus non vraiment c'est bon ça je valide je valide bon franchement vraiment pas mal et du coup on termine cette dégustation avec celui là qui est chocolat guimauve donc je verrai je verrai ah on a le mince puisqu'on approche de l'heure du dîner donc il commence à avoir faim tu dis bonjour ma fille bonjour c'est pas mauvais hein ça on sent bien la guimauve et moi j'aime bien la guimauve chaude donc vraiment pas mauvais avec un peu de chocolat vraiment pas mauvais ça je pense que j'arriverai même pas à vous dire laquelle je préfère parce que les goûts sont vraiment pas du tout les mêmes mais peut-être préférence pour celui là c'est vraiment pas mauvais c'est facile à faire vraiment pas mal je reprends une petite gorgée et je termine cette vidéo bah écoutez on va terminer cette vidéo sur une bonne note je trouve on a vraiment bien bien terminé les pop tartes c'est pas mal du tout par contre c'est hyper consistant là je pense que je vais pas manger avant un petit moment parce que vraiment pas mauvais du tout mais fou ça pèse après j'ai quand même pas mal mangé j'avoue n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui vous a donné envie si vous aviez aussi grignoté pendant cette vidéo parce que je sais qu'en général vous êtes beaucoup à manger en même temps que moi parce que ça vous donne faim ou soif donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a fait plaisir de revoir cette vidéo dégustation si vous avez quelque chose qui vraiment vous a interpellé voilà ça ferait toujours plaisir et je tiens quand même à préciser petite mention spéciale c'est que parmi tous les produits que j'ai acheté il y a quand même pas mal de choix pas mal de choses différentes mais bizarrement j'ai quand même préféré toutes les choses que j'ai acheté à la confiserie du monde je pense pas qu'il y ait spécialement de de lien en particulier mais j'ai l'impression que ce que j'ai trouvé là bas déjà c'était plus plus exotique on va dire et c'était un peu plus ouais je sais pas c'était vraiment meilleur puis après j'avoue que le my american market ils m'ont un peu refroidi là avec leurs dates dépassées c'était vraiment pas terrible de leur part donc bon voilà n'hésitez pas si jamais de toute façon je vous mettrai le lien de la page facebook du instagram et puis l'adresse du magasin d'yohan qui se trouve à calais comme je vous le dis à chaque fois en général c'est là où je vais me fournir parce que c'est la seule la seule épicerie asiatique américaine dans le coin il y en a une sur bétune mais il y a un peu moins de choses sucrées c'est plus des choses salées ça pourrait être aussi intéressant de vous faire de ce genre de choses genre des dégustations de nouilles de ramen ou quoi c'est parce que je suis plus une bouche à sucre donc voilà voilà bref j'espère en tout cas vous êtes content et contente d'avoir revu ces vidéos là moi ça m'a fait trop plaisir de vous retrouver avec ça surtout j'adore manger donc ça me déplait pas de faire des vidéos comme ça et puis je vous attends avec grand plaisir comme d'habitude dans les commentaires je vous répondrai le plus vite possible n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à la partager et si c'est pas encore fait on n'hésite pas à s'abonner ça fait toujours plaisir merci beaucoup à ceux qui le feront et je vous remets comme je vous ai dit en début de vidéo la playlist avec toutes les autres dégustations ici si jamais ça vous intéresse de découvrir parce qu'il y en a quand même pas mal maintenant quand on fait le compte il y a quand même pas mal de dégustations sur cette chaîne donc voilà si vous les avez pas vu ça peut être être sympa et ça vous fera peut-être découvrir d'autres choses gros bisous prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine ciao ciao ciao